Dans notre Bible au livre de Jean 3, Jean 3, naître de nouveau, naître de nouveau, Jean 3 verset 1 à 21, le discours du Christ à Nicodème, verset 1. On nous dit deux choses à propos de Nicodème. Premièrement, il est un pharisien, un membre du mouvement juif dévoué à la loi de Boïse et à aucun autre entraînement tel que ceux des prophètes de Yahshua. Et deuxièmement, il est un dirigeant des juifs, un membre du conseil juif de 70, membre appelé le Sanhédrin qui était le gouvernement local de la Judée. Nicodème avait peur ou avait honte d'être vu avec le Christ. Donc, il est venu dans la nuit. Lorsque la religion est démodée, il y a beaucoup de Nicodème. Mais, bien qu'il vienne de nuit, Yahshua lui a dit bonjour et nous a appris que par la présence, par la présence, il nous a appris par sa présence, donc a encouragé les bons débuts, bien que faibles. Et bien que maintenant, il vienne de nuit, il reconnaît ensuite Christ publiquement verset 3. Et Yahshua lui dit, je cite, en vérité, en vérité, je te le dis, félicitations, c'est-à-dire, je le déclare avec la plus grande solennité, comme une vérité de la plus haute importance que tous les grands privilèges dont un homme peut hériter, par sa naissance naturelle ou son éducation, la communion ecclésiale, ou la place qu'il occupe, ou le rang qu'il occupe dans la société civile ou religieuse, ou comment il peut être exact et strict dans les cérémonies officielles, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut pas voir, ne peut même pas avoir des vues justes, et encore moins peut-il jouir du royaume de Dieu sur la terre ou au ciel. Il ne peut ni être un vrai membre de l'église militante, ni entrer dans l'église triomphante, ni le fait que tu connaisses ou reconnaisses que je suis un enseignant ne viendront de Dieu, à moins que tu ne fasses l'expérience de cette seconde nature, c'est ça que le Seigneur lui dit. Le lecteur doit observer que dans le discours suivant, notre Seigneur aborde ces grands points dans lesquels il était de la plus haute importance que Nicodème, ses frères et l'humanité en général soient informés, à savoir qu'aucune profession extérieure, aucune des cérémonies aux privilèges des naissances ne pourraient donner droit aux bénédictions du royaume du Messie, du royaume de Yahweh, mais qu'un changement complet de cœur, aussi bien dans la vie, était nécessaire à cet effet, que cela ne peut être opéré dans l'homme que par l'Esprit de Dieu Yahweh, que tout homme né dans le monde est par nature, comme au verset 6, dans un état de dépravation et de péché, de condamnation et de misère, comme cela est dit au verset 7 et 19, et que la libre miséricorde de Dieu avait donné à son Fils l'autorité de les délivrer de cette misère, comme cela est dit au verset 14 à 16, et de les élever à une immortalité bénie afin que tous les hommes, aussi bien les païens que les juifs, puissent participer à ces avantages procurés par son élévation sur la croix et être reçus par la foi en lui, mais que s'ils le rejettent, leur condamnation éternelle est aggravée, leur condamnation éternelle est aggravée, en serait la conséquence certaine. Le baptême du Saint-Esprit, qui est une nouvelle naissance au royaume céleste, est indispensable pour être un disciple du Christ. L'homme, à la chute d'Adam, avait perdu l'image de Dieu dont on parle à Genèse 2. En particulier, son image morale, et sans le récupérer, sans être rendu pur de cœur et de vie, il ne peut, citation, voir le Seigneur. Faites des citations, voir le Seigneur. Comme cela est dit dans l'Hébreu 12, verset 14, Matthieu 5, verset 7, de Corinthiens 5, verset 3. Yahshua Christ, et où ceux qu'il a envoyé, le mot en hébreu c'est apostélo, qu'il a envoyé et qui ont reçu l'autorité de le faire, seuls peuvent baptiser du Saint-Esprit. Comme nous le voyons dans Jean 20, verset 22, Matthieu 3, verset 11, Marc 6, verset 7, Luc 1, verset 10, verset 1, Acte 2, verset 3 et 4, Acte 9, verset 17, et plusieurs autres versets du Nouveau Testament. Verset 3 à 4. Nicodème ne parla pas avec Yahshua des affaires de l'État, même comme il était un souverain, c'est-à-dire un membre du gouvernement, mais il lui parla des préoccupations de son âme et de son salut, et alla directement à eux, à elles, ces préoccupations. Il n'avait pas compris ce que Yahshua voulait dire par, je cite, « Né de nouveau », comme l'indique son interprétation littérale des mots. Notre sauveur avait parlé de la nécessité et de la nature, de la régénération ou de la nouvelle naissance, et a tout de suite dirigé Nicodème vers la source de la sainteté, qu'est le cœur. La naissance est le début de la vie. Être né de nouveau, c'est commencer à vivre de nouveau, comme ceux qui ont vécu beaucoup, beaucoup dans le mal ou à peu de choses. Nous devons avoir une nouvelle nature, de nouveaux principes, de nouvelles affections, de nouveaux objectifs. À notre première naissance, nous étions corrompus, nous sommes nés corrompus, façonnés dans le péché depuis la chute d'Adam. Il faut donc être rendu de nouvelles créatures. Aucune expression plus forte que « né de nouveau » n'aurait pu être choisie pour signifier un changement remarquable de statut et de caractère. Cette nouvelle naissance vient du ciel, comme cela est dit dans Jean 1, verset 13, et sa tendance est au ciel. Sa direction est au ciel. C'est un grand changement apporté par le Saint-Esprit dans le cœur d'un pécheur. On est de nouveau par le baptême du Saint-Esprit et du feu donné par Yahshua. Il y a un baptême qui est donné par Yahshua, comme cela est dit dans Matthieu 3, verset 11. Nous devons être complètement différents de ce que nous étions auparavant, car ce qui commence à être à tout moment n'est pas et ne peut pas être la même chose qu'avant. Cela signifie qu'il fait en nous et pour nous quelque chose que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas autrement attendre le bénéfice par le Christ. Il est nécessaire à notre bonheur ici et au-delà. Verset 8. Verset 8. Nicodème s'était opposé à cette doctrine parce qu'il ne comprenait pas comment cela pouvait être. Yahshua lui montre qu'il ne devrait pas la rejeter pour cette raison, car il croyait constamment aux choses tout aussi difficiles. Cela peut sembler incompréhensible, mais il faut en juger par ses effets, comme dans le cas du vent. Les effets sont vus, le son est entendu, les changements importants sont produits, les arbres et les nuages sont déplacés, mais le vent ne se voit pas et on ne sait pas d'où il vient, ni par quelle loi il est gouverné. Il en est de même des opérations de l'Esprit Saint. Nous en voyons les changements produits. Les hommes maintenant pécheurs deviennent saints, les irréfléchis deviennent sérieux, les licencieux deviennent purs, les vicieux deviennent moraux, les moraux deviennent religieux, les non-prieurs deviennent des prieurs, les rebelles et obstinés deviennent humbles, et doux, et tendres. Quand nous voyons de tels changements, nous ne devons plus douter qu'ils sont produits par quelque cause, par un agent puissant, exactement comme lorsque nous voyons les arbres bouger, ou les eaux de l'océan s'empiler en tas, ou des pieds sentirent les effets de refroidissement, d'une brise en été. Dans ces cas, nous l'attribuons au vent, même si nous ne le voyons pas, et même si nous ne comprenons pas ses opérations. Il est, donc, l'Écriture dit, « Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il est régénéré par la grâce divine, c'est-à-dire livre et souveraine, aussi puissante et irrésistible, aussi secrète et imperceptible que le vent. » Toute personne qui est née de l'esprit est à certains égards comme les effets du vent. Vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas discerner ses lois, mais vous envoyez ses effets et vous savez, donc, qu'elle existe et fonctionne. L'objection, je veux dire qu'il existe le vent et fonctionne. L'objection de Nicodemus était qu'il ne pouvait pas voir ce changement, ni percevoir comment, 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 comment cela pouvait être. Yahshua, lui, dit qu'il ne devrait pas rejeter une doctrine simplement parce qu'il ne pouvait pas la comprendre. On ne peut pas non plus voir le vent, mais ses effets sont bien connus et personne ne doute de l'existence ou du pouvoir de cet agent, comme sera dit dans Ecclésiastes 11, verset 3. Verset 10. Le point de l'argument de Yahshua est que la vérité a toujours été dans les Écritures saintes. Ce que le Christ dit, Nicodemus ne comprend pas, comme s'il n'y avait eu aucun autre moyen de régénérer ou de mouler une âme immortelle qu'en reformulant son corps. Mais il reconnaît son ignorance, ce qui montre un désir d'être mieux informé. Le Seigneur Yahshua lui explique par la suite et lui montre l'auteur de ce changement béni. Il n'est pas façonné par une sagesse ou un pouvoir de notre part, mais par le pouvoir du Saint-Esprit béni. Nous sommes façonnés dans l'iniquité, ce qui oblige à changer notre nature. Nous ne devons pas nous en émerveiller, car lorsque nous considérons la sainteté de Yahweh, la déclavation de notre nature et le bonheur qu'il nous est offert, nous ne devrions pas trouver étrange que tant de choses soient avancées. Le travail régénérateur du Saint-Esprit est comparé à l'eau. Il est également probable que le Christ ait fait référence à l'ordonnance du baptême de l'eau. Non pas que tous ceux, ou ceux là seulement, qui sont baptisés de l'eau, sont sauvés, mais que sans cette nouvelle naissance faite par le Saint-Esprit et signifiée par son baptême, personne ne sera sujet au royaume des cieux. Le mot signifie en hébreu à la fois vent et esprit. Le vent souffle là où il veut pour nous. Dieu le dirige. Le Saint-Esprit envoie ses influences là où et quand, sur qui et dans quelle mesure et à quel degré, cela lui prend. Bien que les causes soient cachées, les effets sont clairs. Lorsque l'âme est amenée à pleurer et à respirer en Christ, la déclaration du Christ sur la doctrine et la nécessité de la régénération, semble-t-il, ne l'avait pas rendue plus claire pour Nicodème. Versets 11 à 13. Ainsi, les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour l'homme naturel. Beaucoup pensent que ce qu'ils ne peuvent pas croire ne peut pas être prouvé. Le discours du Christ sur les vérités de l'Évangile montre la folie de ceux qui leur rendent ces choses étranges et elle nous recommande de les méditer. Yahshua le Messie est en mesure de nous révéler la volonté de Yahweh car il est descendu du ciel et est encore au ciel. Nous avons ici un avis de ceux de deux natures distinctes du Christ chez une personne. De sorte que, tandis que qu'il est le fils de l'homme, il est pourtant au ciel. Yahweh est, est-le, celui qui est, celui qui est. Aïe est nébreux, et dans les nébreux. Et le ciel est la demeure de sa sainteté. La connaissance de cela doit venir d'en haut et peut-être reçue par la foi uniquement. Verset 14. Le serpent de bronze sur un poteau. C'était le moyen utilisé par Yahweh pour donner la vie aux enfants d'Israël quand ils avaient été mordus lors d'une invasion de serpents dans l'ombre. Le 21, verset 49. S'il regardait le serpent que Moïse tenait en haut, c'est-à-dire en haut, et il survivait. De la même manière, Yahshua doit être élevé et exalté dans la résurrection et l'ascension. Des miracles doivent être accomplis, à savoir la résurrection, afin que les gens puissent croire. Yahshua le Messie est venu pour nous sauver en nous guérissant, comme les enfants d'Israël piqués par les serpents ardents, avaient été guéris et avaient vécu parce qu'ils levaient les yeux vers le serpent des rangs qui étaient en haut. En cela, observez la nature mortelle et destructrice du péché. Demandez aux consciences éveillées, demandez aux maudits pêcheurs. Ils vous diront que les séductions du péché sont si charmantes que cela mord comme un serpent. Voyez maintenant le remède puissant contre cette maladie fatale. En Jérusalem, Yahshua moura et portera la punition de l'humanité pour ses péchés afin que quiconque croit en la résurrection puisse avoir la vie éternelle en lui. Nicodème est invité à se tourner vers Yahshua pour une nouvelle naissance, tout comme on a ordonné aux anciens israélites de se tourner vers le serpent de bronze pour une nouvelle vie. Verset 15, le mot signifie, je cite, « faire confiance à quelque chose ». Dans ce contexte, cela signifie que toute relation avec Dieu repose sur cette seule personne, Yahshua le Messie. Christ nous est clairement présenté dans l'Évangile. Celui que nous avons offensé est notre paix et la manière de demander une guérison est de croire. Si quelqu'un néglige ses maladies par le péché ou la méthode de guérison par le Christ pour recevoir le Christ selon ses conditions propres, ça ruine, ça ruine sur sa propre tête. Il a dit, le Seigneur a dit, « Rebarde et sois sauvé, rebarde et vie, élevez les yeux de votre foi vers le Christ crucifié. Et jusqu'à ce que nous ayons la grâce de faire cela, nous ne serons pas guéris, mais nous serons toujours blessés par les piqûres de Satan et dans un état de mort. » Verset 16 à 17. L'un des versets les plus célèbres de la Bible. Ce passage décrit la vraie nature de Yahweh par rapport au monde. Le fait que Yahweh est l'amour et l'amour de Yahweh peut s'entendre à tout le monde, peut-être l'entendez par tout le monde. Le mot engendrer, engendrer entre guillemets, est probablement mieux traduit par unique en son genre ou tout simplement unique. Yahshua est celui qui vient de Yahweh et partage donc la nature de Yahweh. Sa gloire ne fait pas seulement partie de Yahweh, il partage pleinement Yahweh. Yahshua est venu pour nous sauver en nous pardonnant afin que nous ne mourions pas par la sentence de la loi. Voici l'évangile, la bonne nouvelle en effet. Voici, voici, voici l'amour de Yahweh qui donne son fils pour le monde. Yahweh a tant aimé le monde si sincèrement, si richement. Voyez et demandez quand le grand Dieu aime un monde sans valeur. Aussi, ici aussi, le grand devoir évangélique est de croire en Yahshua le Messie. Yahweh l'ayant donné pour être notre prophète, notre prêtre, notre roi, nous devons nous abandonner pour être gouvernés et enseignés et sauvés par lui. Et voici le grand avantage évangélique. Quiconque croit en Christ ne périra pas, mais il ou elle aura la vie éternelle. Yahweh était en Christ en train de réconcilier le monde avec lui-même, avec lui-même Yahweh et a le sauvé ainsi. il ne pouvait pas être sauvé sauf par le Christ. Il n'y a pas de salut autrement. De tout cela se montre le bonheur des vrais croyants. Celui qui croit en Christ n'est pas condamné. Bien que vous ayez été un grand pécheur, vous n'êtes pas traité selon ce que méritent vos péchés comme il est grand le péché des incroyants. Yahweh a envoyé pour nous sauver celui qui lui était le plus cher. Et ne sera-t-il pas le plus cher pour nous comme elle est grande la misère des incroyants ? Ils sont déjà condamnés. Ce qui indique qu'une condamnation, certaines condamnations, présentes. la colère de Yahweh s'attache maintenant sur eux et leur propre cœur les condamne. Il y a aussi une condamnation fondée sur leur culpabilité antérieure. Ils sont ouverts à la loi à cause de leur péché parce qu'ils ne sont pas intéressés par la foi au pardon évangélique. L'incrédulité est le péché contre le remède. Il jaillit de l'inimité du cœur de l'homme à Yahweh de l'amour du péché sous une forme ou une autre. Lisez aussi le sort de ceux qui ne veulent pas connaître le Christ. Verset 18 Ceux qui ne croient pas étaient condamnés avant le Christ. Maintenant, ils ne font que renforcer leur jugement en rejetant le Christ. Le non, 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 non du fils de Yahweh est significatif. Dans le judaïsme du premier siècle, le nom de quelqu'un représentait son caractère et sa nature. Ne pas croire au nom de Yahshua, Yahshua, le salut de Yah, le salut de Yahweh, le sauveur, le Messie, saigner son caractère et sa nature. Verset 7 à 21 Les œuvres pécheresses sont des œuvres des ténèbres. Le monde méchant reste aussi loin de cette lumière que possible, de peur que ses actes ne soient réprimés. Yahshua est détesté parce que le péché est aimé. S'il n'avait pas détesté la connaissance salvatrice, il ne voulait pas s'asseoir joyeusement pour condamner l'ignorance. En revanche, les corps renouvelés avaient souhaité la bienvenue à cette lumière. Une bonne personne agit véritablement et sincèrement dans tout ce qu'elle fait. Elle désire savoir quelle est la volonté de Yahweh pour la faire bien que contre son propre intérêt matériel. Un changement de son caractère et de son comportement a eu lieu. L'amour de Yahweh est répandu dans son cœur par le Saint-Esprit et devient le principe dominant de ses actions. Tant qu'une personne continue sous le fardeau de la culpabilité non pardonnée, il ne peut y avoir rien d'autre que la peur de Yahweh. Mais quand ses doutes sont éliminés, quand il ou elle voit la juste terre sur laquelle ce pardon est construit, il ou elle se repose sur elle comme lui appartenant et est unie à Yahweh par un amour sincère. Nos œuvres sont bonnes quand la volonté de Yahweh est leur règle et la gloire de Yahweh leur fin quand elles sont faites dans sa force et pour lui à lui et non aux hommes. La régénération ou la nouvelle naissance est un sujet auquel le monde est très opposé. Elle est cependant la grande préoccupation en comparaison de laquelle tout le reste n'est que minime. Que signifie-t-il si nous avons de quoi manger en abondance et une variété de vêtements à porter si nous ne sommes pas nés de nouveau ? Si après quelques matinées et soirées passées dans les rires et les plaisirs les plaisirs charnels et les émotions les émotions irréfléchies nous mourrons dans nos péchés et nous nous couchons dans le chagrin ? Que signifie-t-il si bien que nous soyons bien capables d'agir dans notre vie à tout autre égard nous entendons enfin le juge suprême nous dire je cite arrière de moi je ne vous connais pas travailleur de l'iniquité fin de citation Jean 2 3 verset 22 à 36 le baptême de Jean et du Christ le témoignage de Jean verset 31 à 35 l'évangile de Jean donne 5 raisons pour lesquelles Yahshua doit être plus accentué premièrement Yahshua est venu du ciel et est donc au dessus de tout le monde deuxièmement Yahshua parle directement du royaume de Yahweh troisièmement Yahshua fait tout ce que Yahweh dirait et ferait sur la terre parce que Yahshua est Dieu quatrièmement Yahshua parle les paroles de Yahweh cinquièmement Yahshua est le souverain gouverneur du monde et tout ce qu'il contient verset 36 Yahshua est la révélation de Dieu le Père Yahweh par conséquent la question religieuse centrale est la suivante qui est l'objet de votre foi si Yahshua est rejeté comme centre de la foi d'une personne alors cette personne doit faire face aux conséquences du péché à savoir la colère éternelle de Yahweh cette colère n'implique pas une explosion soudaine de colère mais simplement la réaction de la justice de Yahweh à l'injustice de l'humanité Jean-Baptiste était pleinement satisfait de l'endroit et du travail qui lui avait été assigné mais Yahshua est venu pour un travail plus important il savait aussi que Yahshua gagnerait en honneur et en influence car il n'y aurait pas de fin à son gouvernement et à sa paix alors que lui-même Jean serait moins suivi Jean savait que Yahshua venait du ciel en tant que fils de Dieu alors qu'il était un homme pécheur et mortel et qu'il ne pouvait parler que des sujets les plus clairs de la religion les paroles de Yahshua étaient les paroles de Yahweh il avait le Saint-Esprit non pas par mesure comme les prophètes mais en toute plénitude la vie éternelle ne pouvait être obtenue que par la foi en lui et ne pouvait l'être qu'ainsi alors que tous ceux qui ne croient pas au fils de Dieu ne peuvent pas participer au salut mais la colère de Yahweh repose sur eux pour toujours sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira prenons ces points de prière prions Seigneur Yahshua nous savons que tu es un enseignant venu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie car personne ne pouvait accomplir les signes que tu as faits si Yahweh n'était pas avec lui au nom de Yahshua le Messie c'est la vérité qui lit la même que personne ne peut avoir le royaume de Yahweh à moins qu'il ou elle ne soit né de nouveau au nom de Yahshua le Messie et on est de nouveau par le baptême du Saint-Esprit et du feu donné par Yahshua au nom de Yahshua